Bordeaux, dans la capitale de l'Aquitaine, bercé par les bassins à flots et autres paysages, se jouent les enjeux mondiaux liés à la gestion des ressources en eau. La Côte d'Ivoire est présente et multiplie les sciences techniques, mais aussi renforce les partenariats. L'intérêt de cette rencontre entre Laurent Tchakba et son homologue du Maroc, dont le pays achève d'assurer la présidence du réseau international des organismes du bassin. Mais pour nous, c'est une opportunité de rafraîchir les éléments du protocole d'accord que nous avons signé avec le Maroc en Bali pour pouvoir bénéficier d'une expérience du Maroc pour relever des défis importants pour nous, la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé que nous allions participer à la semaine de l'eau de Côte d'Ivoire avec nos experts pour pouvoir identifier les points de coopération majeurs sur lesquels nous allons agir. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, la Côte d'Ivoire entend bénéficier davantage de l'assistance du RIOB pour l'achèvement de son projet de création d'agences nationales dédiées à la gestion des différents bassins. Une ambition rappelée au secrétaire général du réseau, dont la prochaine Assemblée générale mondiale aura lieu en 2027 au Brésil. Nous avons souhaité participer au RIOB pour être membre du RIOB et ensuite bénéficier de l'appui du RIOB pour mettre en place notre système en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire mettre en place l'Agence nationale des ressources en eau, mettre en place toutes les agences de bassins en Côte d'Ivoire. De telle sorte que dorénavant, la gestion des ressources en eau se fasse par bassin et le ministre des Eau et des Forêts, qui est le gestionnaire, puisse en assurer la coordination. Nous avons évoqué la dimension nationale, les bassins domestiques, le haut bandama, sur lequel il y a effectivement cette possibilité de construire à la fois l'écosystème, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Les défis liés à la gestion des ressources en eau sont nombreux. A Bakou, en Azerbaïdjan, dans quelques jours, plusieurs pays dans la Côte d'Ivoire feront entendre les voix des plus vulnérables sur la nécessité d'investir dans la pérennité de l'eau.